Bonjour tout le monde, vous êtes en compagnie de Magdarsh et aujourd'hui on va tester Space Hulk Tactics, c'est le nouveau jeu basé sur la licence Space Hulk de Game Workshop, qui a été développé et édité par le duo Cyanide Focus Home, à qui on doit évidemment l'excellent, l'adaptation excellente de Blood Bowl et de Blood Bowl 2 sur PC et sur les consoles dernière génération. Et donc basé sur cette expertise, on peut s'attendre évidemment à un jeu qui est très fidèle au jeu de plateau dont est issu évidemment la licence. Alors pour la petite info, le jeu est évidemment basé sur la licence de Space Hulk, qui est un jeu de plateau de Game Workshop qui est sorti la première fois en 1989, donc le jeu a presque 30 ans maintenant, sur le jeu de plateau étant donné, c'est à sa troisième édition, et c'est sur cette édition là qu'est basé le jeu auquel on va découvrir ici maintenant. Mais toutefois, Cyanide a quand même pris quelques petites libertés par rapport aux règles, mais je vous en expliquerai cela un petit peu plus tard. Nous voici donc ici dans l'univers de Warhammer 40.000, il y a un énorme Space Hulk qui débarque, un énorme, c'est un Space Hulk qui est en fait un énorme amas de débris spatiaux, un énorme conglomérat d'épaves dérivant dans l'espace et dans le Warp, menace complètement d'entrer en collision avec un monde forge de l'Empire. Et donc ce monde forge a envoyé un appel de détresse, et le vaisseau maire de la compagnie des Blood Angels a répondu présent et est arrivé au fait sur les lieux de la future catastrophe. En gros, il va vouloir entrer dans l'épave, s'enfoncer profondément dedans pour aller placer quelques autres gifs tactiques bien placés, de façon à pouvoir imploser l'épave de l'intérieur, et éviter donc une catastrophe cataclysmique pour le monde forge qui est menacé par cet énorme amas de vaisseaux. Alors ça, évidemment, c'est pour les grosses lignes. Il y a évidemment pas mal de choses qui se passent au niveau de la trame scénaristique de l'histoire, on va avoir une intervention des inquisiteurs pour une raison particulière, on va apprendre que les Blood Angels ne sont pas les premiers à avoir mis les pieds dans cette épave, antérieurement il y a eu la compagnie des Ultramarines qui est rentrée dedans. Bref, toujours un petit peu compliqué les relations entre les différents chapitres et entre les différentes branches, on va dire, de l'Imperium. Les relations entre elles sont toujours un petit peu tendues, chacun à son point de vue, donc évidemment ici il faudra un petit peu jongler avec ce que veulent les autres, mais quoi qu'il en soit, ici ça va être une succession d'autres parties de jeux de plateau, qui vont nous permettre de vous enfoncer dans le cœur du Space Hulk. Alors ça c'est pour la trame d'introduction en général. Le jeu lui se divise en, il y a deux factions, il y a d'un côté on va pouvoir jouer les Blood Angels, et d'un côté on va pouvoir jouer, et ça c'est une nouveauté, les Gen Steelers, qui sont en fait des créatures issues de la race des Tyranides. Et quand je dis jouer, je dis bien jouer, parce qu'on va pouvoir, on a deux campagnes distinctes en fait avec les deux factions. Les Blood Angels, première campagne dans laquelle on va probablement tous jouer, comme j'ai dit, ils vont devoir rentrer dans l'intérieur du Space Hulk pour les déposer des ogives, sur un système au fait, de progression, que je pourrais comparer un petit peu à FTL, dans le choix au fait des chemins, des chemins que l'on peut parcourir pour arriver à atteindre nos objectifs. Et d'un autre côté on a les Gen Steelers, qui, dont la campagne nous permet au fait de revenir en flashback, et par rapport au fait à l'intervention ultérieure du chapitre des Ultramarines, comme j'avais dit un petit peu plus tôt, mais je parle de ça et plusieurs, enfin vraiment très longtemps avant quoi. Et donc les deux campagnes se recoupent un petit peu, parce qu'on va en prendre au fait au fur et à mesure qu'on avance dans la première campagne des Blood Angels, que voilà, les Ultramarines étaient déjà venus, et que ils ont, pourquoi ils étaient là, pourquoi est-ce que l'Inquisition vient poser des questions, et poser quelques bâtons dans les roues. Dans la mission que les Blood Angels se sont eux-mêmes donnés, c'est-à-dire sauver le monde forge, qui est menacé par l'épave, tout ça, les deux campagnes sont assez liées, malgré le fait que, célébristiquement, il y a plusieurs sectes qui se passent entre les deux. Et là, comme je dis, c'est vraiment sympa, parce que pour la première fois, en fait, on va pouvoir jouer des Gen Steelers. On ne joue pas spécialement des gros lourds Space Marine. Ici, dans ce jeu-ci, on a deux optiques de gameplay complètement différentes, mais vraiment complètement. D'un côté, on a, comme je disais, le Space Marine lourd, puissant, plein d'armes de destruction, qui doit rentrer dans un, évidemment, un Titan, dans un espace assez exigu, les indérios. Et de l'autre côté, on a les Gen Steelers, qui sont... C'est un dessin, quoi. C'est une ruche de bestioles qui va pouvoir essayer de détruire l'espèce marine de par leur nombre. Par contre, à l'inverse de Blood Bowl, par exemple, sur lequel le duo Cyanide et Focus avait déjà travaillé par le passé, à l'inverse de Blood Bowl, ils ont quand même pris quelques petites libertés au niveau du gameplay dans le jeu. Et ils ont rajouté un système de cartes qui permettent, dans un sens, de faciliter le jeu, de faciliter, en fait, le gameplay de Space Hulk. De mon point de vue, j'aime pas. J'aime pas, parce que, tout simplement, la bonne raison, c'est que, oui, je suis d'accord que ces cartes peuvent éventuellement alléger le côté frustrant, étant donné qu'on est sur un jeu de plateau, ici, ça se passe avec des dés, et que, si on rate un jet de dés, on peut carrément rater une mission. Mais, voilà, ça fait partie du charme du jeu, dans un sens. Et de toute façon, ça ne sert à rien de râler, parce que ça a été prouvé. Même si, voilà, il y a des probabilités, tout, au niveau des statistiques, tout va toujours tendre par un certain équilibre. Donc, à un moment, peut-être que vous n'aurez pas de chance, mais à d'autres moments, vous en aurez plus que d'habitude. Donc, de toute façon, voilà, et les bons joueurs, ils vont de toute façon s'émerquer, parce que c'est eux qui vont le mieux gérer cette notion de probabilité. dont, dans tous les cas, c'est un peu dommage, je trouve, d'avoir opté pour une certaine facilité qui essaye de gommer un côté du jeu, vraiment du jeu de plateau, de base, en rajoutant ce système de cartes. Attention, le système de cartes, si on parlait du principe que ce système de cartes n'était pas, enfin, qu'on n'est pas basé sur une licence de jeu de plateau, le système de cartes pourrait très bien rentrer dans le jeu, c'est pas ça. Mais ici, à partir du moment où on se veut être une adaptation fidèle du jeu de plateau, je trouve ça vraiment dommage. Par contre, visuellement, l'ambiance, etc., là, on est à fond dedans. Franchement, ça est vraiment très très bien foutu. Vous pouvez voir au niveau des visuels que c'est vraiment très beau. Les images, que ce soit à la première personne ou à la troisième, elles sont super belles. Surtout à la première, évidemment. Je vous avoue que la première personne est franchement totalement inutile dans le jeu. C'est pas comme ça qu'on joue à un jeu tactique RPG. C'est clair que, c'est juste là pour en mettre plein la galerie, mais ça permet aussi de voir que le moteur de jeu est quand même très très beau. Même si on est en vue en 3D isométrie, ils ont vraiment beaucoup travaillé sur les détails. Le décor, etc., sur l'animation. Mais il y a un hic dans le jeu. Un hic qui, moi, personnellement, m'a dérangé tout le long de la partie. C'est l'intelligence artificielle de l'ordinateur. Franchement, elle est complètement à la masse. Space Hulk, voilà, on a des objectifs de mission au début de la partie. Tant le joueur qui joue à l'espace marine que le gars qui va jouer à l'Egen Stealer. Par exemple, les Space Marines, ils doivent arriver à atteindre un point X, le défendre pendant, je sais pas, quelques tours, pendant 8 tours et essayer de tenir, de rester vivant jusqu'au terme de cette mission au niveau des tours. Et les Gen Stealers, eux, ils ont l'objectif évidemment, sur le même laps de temps. Ils doivent, par exemple, éliminer, je sais pas moi, 3 ou 4 Space Marines de l'escouade. C'est leur mission. Chacun a connaissance des missions de l'autre au début de la partie. Ici, dans le jeu, à partir du moment où je joue mes Blue Dungeons, je les place en mode défensif vigilance où dès qu'il y a un ennemi qui va rentrer dans ma zone de tir autour où il va jouer et où il va se déplacer, je vais pouvoir les tirer dessus automatiquement. Et je dis bien automatiquement, c'est-à-dire que chaque fois qu'un ennemi avance, par exemple, vers moi, et que je suis en mode de vigilance, chaque case sur laquelle il va avancer, je vais pouvoir tirer gratuitement parce qu'il n'y a pas de limitation de munitions, en tout cas, pas avec des armes classiques. on en a un peu plus loin mais pas tout de suite. Donc, c'est vrai que c'est très difficile pour un G-Sylor d'arriver au contact d'un Space Marine parce qu'il faut savoir qu'un Space Marine au contact, il est plutôt mal barré parce qu'il suffit d'un point, enfin une touche et le Space Marine il est mis hors d'état de service. Donc à ce niveau-là, évidemment, c'est pas facile. Mais voilà, je veux dire, c'est le but de laisser un G-Sylor d'arriver en masse et de foncer sur l'Espace Marine pour arriver à les atteindre. Ici, l'intelligence artificielle elle reste bloquée devant la zone parce que bon, évidemment, les deux joueurs savent quelle zone est couvert par les tirs d'Espace Marine et bien, ils restent devant, ils ne se jettent pas dans la ligne de vue pour essayer d'atteindre l'Espace Marine. Alors évidemment, d'un côté, ça peut être intelligent mais d'un autre côté, cependant, on va dire que la partie dure d'itour et que pendant d'itour, le gars, il n'ose pas avancer, il a perdu. C'est fini, il y a des tours où est-ce que je me suis retrouvé à simplement cliquer sur l'option où est-ce qu'il va rester en surveillance et je n'ai rien fait d'autre de mon tour, je n'ai pas utilisé mes points d'action. Donc ça, à ce niveau-là, je trouve ça vraiment con. Un autre exemple, par exemple, de l'intelligence un petit peu complètement foireuse, les G-Sylor apparaissent sur des points d'apparition qui sont répartis sur la map bien la plusieurs en général. Par rapport il y avait un piège qui était posé sur une des cases au sol qui disait simplement que tout personnage qui soit Space Marine ou Tyrannid qui serait sous la case en question à la fin du tour serait morte. Elle serait cramée. Il y avait un genre d'incinérateur juste en dessous. Par rapport au point d'apparition, cette case-là en direction directe vers mes Space Marine était de six cases. Donc il y avait six cases d'écart entre l'endroit d'apparition du G-Sylor et ce piège. Les G-Sylor ont six de mouvements. Eh bien je vous laisse deviner évidemment ce qui s'est passé pendant absolument les dix tours qui ont duré la partie. Chaque tour, il y avait un G-Sylor qui apparaissait, qui avançait six cases, qui restait comme une andouille sur le truc et il mourrait. Et ça a duré toute la partie. Donc au niveau de l'IA on ne peut pas dire qu'elle soit hyper 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 optimale. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'était du tout un mauvais jeu. J'ai dit qu'à ce niveau-là il y a peut-être un moyen de les retravailler et qu'il y avait peut-être un petit truc dommage que moi personnellement mais c'est un avis personnel par rapport aux cartes je trouve vraiment ça dommage. Par contre, ce jeu en multijoueur est terrible. Évidemment, à partir du moment qu'on n'a pas ce problème d'IA et qu'on a un gars, un joueur en face qui est capable des pires saletés pour essayer de vous atteindre évidemment les parties sont vachement plus endiablées. Mais c'est un petit peu le même principe que Blood Bowl. Je veux dire Blood Bowl on ne va pas le jouer. Je suis désolé, on ne joue pas qu'on l'ordinateur. Ce n'est pas possible. C'est un jeu qui est fait pour jouer en multijoueur pur et dur. Et d'un côté, c'est un petit peu dommage parce que l'intrigue pour quelqu'un qui ne connaît pas l'univers de Warhammer 40 000 ou très peu ou de Space Hulk. Je veux dire, l'intrigue, elle est intéressante. L'histoire est intéressante. Mais à partir du moment de ce problème-là, il faut pouvoir un petit peu peut-être que dans un patch futur ça sera réglé. Mais pour le moment, ce n'est pas encore trop le cas. Il faudra que je vérifie ça dans les prochains jours. D'ailleurs, ils ne sont pas idiots. Ils ont bien vu que l'intérêt du jeu était porté sur le multijoueur parce qu'il y a un ladder qui est présent. Il n'était pas confouceté au moment où j'ai fait le test. Mais bon, il est prévu. C'est-à-dire que par rapport aux victoires ou aux défaites que vous allez avoir, vous allez pouvoir monter en classement et vous allez évidemment tomber sur des adversaires qui sont de votre niveau. Qu'ils soient du côté Space Marine ou qu'ils soient du côté Jensealer. Alors voilà, au final, c'est un petit peu dommage de se dire que ce Space Hulk Tactics développé par des boîtes que j'apprécie énormément, malheureusement, il n'arrive pas vraiment à se dédouaner de la malédiction qui pèse sur la licence Space Hulk. Pour le moment, tous les jeux avaient toujours un gros potentiel mais il y a toujours un truc qui manquait. Et bien ici, c'est un peu pareil. Je trouve qu'il manque un truc qui peut être bête pour avoir vraiment un jeu qui est incontournable. Je ne pourrais pas vraiment mettre le doigt dessus. C'est à voir. Maintenant, avec le système de l'ador, encore une fois, ce jeu est peut-être très intéressant. Le seul problème, c'est qu'il faut évidemment que le jeu fonctionne, qu'il y ait des joueurs dessus. Autant Blood Bowl avait sa grosse communauté de joueurs qui jouaient déjà auparavant à ce qui, Space Hulk est quand même moins répandu au niveau des jeux plateaux, au niveau des assos, etc. Maintenant, c'est un très très bon jeu. A l'instar des autres licences de Game Workshop, il y a quand même des très chouettes trucs dessus. Mais il faut que l'assos prenne, quoi. Et ça, l'avenir nous le dira. Donc voilà, moi au niveau Momo de la fin, c'est... Ouais, il est vraiment bien. Mais je reste un petit peu sur ma fin. Voilà. Donc, je vous remercie de l'avoir suivi pour ce test. J'espère que ça a été plutôt bien rythmé et que vous l'avez apprécié sur le temps que ça a duré. N'hésitez pas à me joindre évidemment sur YouTube, à vous abonner si ce n'est pas fait et à me rejoindre sur les réseaux sociaux que sont Facebook et Twitter. J'ai diffusé la plupart du temps mes contenus. Vous pouvez aussi me joindre sur Discord comme vous pouvez voir dans les liens qui sont en train d'apparaître à l'écran. Je vous remercie de m'avoir suivi en tout cas et je vous dis donc à tout bientôt pour d'autres tests. À la prochaine, mes amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501